De la musique avant toute chose dans cette nuit de France Culture, musique des notes, musique des mots, rythme des vers, cadence, des amours accordés. Nous sommes en plein XIVe siècle à Reims et nous écoutons un chanoine qui a pour prénom Guillaume et qui est originaire du village de Machaut, au nord de Reims. Chanoine, mais pas ecclésiastique, poète, musicien, homme important. Poète, musicien, au confluent de deux traditions de la littérature française. Nous sommes au XIVe siècle, dans un Moyen-Âge déjà éclos et qui s'épanouit. Une vie, une œuvre, une plongée avec délices, entre notes et vers, à laquelle nous convient Jacqueline Kellen et Christine Berlamont. Guillaume Machaut, né en 1300 et mort en 1377. Sous-titrage Société Radio-Canada Une vie, une œuvre Guillaume de Machaut, recherche de l'harmonie en des temps difficiles, par Jacqueline Kellen. Générique Avec Jacqueline Serkiglini-Toulet, professeure à Paris-Sorbonne, Bernard Gagnepin, musicologue et musicien, et Michel Zinc, professeur au Collège de France et directeur de la collection Lettres gothiques en livre de poche. Longuement, je m'étais abstenu de composer des laits, car j'étais sans amour. Mais tout est changé. Désormais, je composerai chansons et virelais. J'y suis tenu, parce que je suis entré en religion d'amour, pour toujours. Machaut est un poète et musicien. Et Machaut est un très grand musicien. Aujourd'hui, il est plus écouté comme musicien que lu comme poète, il faut bien le dire. Et c'est important que ce soit un musicien, parce qu'il compose les mélodies de ses poèmes, et il est à peu près le dernier à le faire. Après lui, il y a une séparation ou une spécialisation, donc la poésie n'est plus nécessairement chantée, les poètes ne composent plus, ou plus systématiquement, des mélodies sur leurs poèmes. Et alors, je ne sais pas exactement à quoi ça tient, peut-être simplement au fait que le développement même de la polyphonie, en particulier le rôle que Machaut a joué dans ce développement de la polyphonie, entraîne une complexification croissante de la musique, qui devient vraiment affaire de spécialiste. On ne peut pas composer sa petite mélodie pour chanter sa chanson. C'est vraiment un métier. L'être musicien, donc les poètes, ne sont généralement plus capables de l'exercer. Mais Machaut, lui, en est capable. Je suis celle qui nuit et jour désirent vous voir pour délivrer votre cœur du chagrin. Qui n'a droit d'autre dépend En amèrvant du pensée et souvenirs Avec l'espoir de j'en revue Savoie-t-il tant Michel Zinc La poésie du Moyen-Âge est la première poésie dans la tradition de l'Occident à considérer que l'amour est la grande affaire de la poésie, que c'est le grand sujet littéraire, ce qui n'est pas le cas dans l'Antiquité. Et Machaut est fidèle à cette tradition de l'idée que l'exaltation amoureuse pousse à la perfection de soi-même et en même temps à la perfection poétique qu'il y a un lien entre ces divers éléments et en même temps qu'il vaut la peine pour le poète de méditer en poésie sur la nature de l'amour et la meilleure façon d'aimer, la façon dont il aime. Alors ça, ça fait de lui l'héritier direct de cette tradition qui commence à la fin du XIe siècle et qui se poursuit pendant tout le Moyen-Âge. En même temps, il est l'héritier d'une autre tradition qui s'était déjà unie à la première, si on peut dire, avec le roman de La Rose au siècle précédent et qui est une tradition de la poésie, non pas chantée, comme étaient les chansons des troubadours et des trouvères, mais d'une poésie récitée, d'une poésie du dit et une poésie qui se présente volontiers comme une sorte de mise en scène et quelquefois, c'est souvent une mise en scène un peu caricaturale de soi-même. Jacqueline Cerkiglini-Toulay. Machou est un clerc, donc on a des témoignages de sa formation, encore que ceci ne soit pas fort précis, mais il dit lui-même « je » qui a été à l'école, donc on sait ceci, et puis surtout il a été le secrétaire d'un personnage immense, finalement, pour le XIVe siècle, qui est Jean de Luxembourg, Jean l'Aveugle. Et donc, dans ce sillage de Jean l'Aveugle, on a des tas d'attestations de sa présence autour de Jean l'Aveugle et c'est grâce à Jean de Luxembourg qu'il obtient des canlonicas et en particulier qu'il devient chanoine de Reims. Donc, on a relativement de renseignements par ces documents externes et puis il parle de lui-même aussi, il se met en scène, et ça c'est finalement une grande nouveauté dans son œuvre, par exemple, des puissances allégoriques que s'adressent à lui en l'appelant Guillaume de Machou, donc certaine conscience de son importance et de l'importance de son nom. Il est d'origine champenoise, il est né dans un petit village, donc son nom, Guillaume de Machou, ce n'est pas un titre de noblesse, c'est son nom d'origine, et Machou, c'est un petit village qui se trouve à l'heure actuelle dans l'arrondissement de Vousiers. Donc, c'est le nord de Reims, ça c'est la Champagne, et cette Champagne au XIVe siècle est ce qu'on pourrait appeler une province littéraire, c'est-à-dire que l'élève de Guillaume de Machou, celui qui s'appelle le Nourri, donc celui qui a été élevé intellectuellement par Guillaume de Machou, est sage des champs, écrit une balade sur les gloires de la Champagne, les gloires littéraires de la Champagne, et bien sûr, il cite différents personnages, Nicolas de Clamange, enfin des gens peut-être un peu moins connus que Machou, et bien sûr, Guillaume de Machou, et puis lui-même à l'horizon. C'est une tradition qui remonte à Marie de Champagne, protectrice des arts, des poètes aussi ? C'est une tradition, effectivement, la cour de Champagne a été extrêmement prestigieuse au XIIe siècle avec Marie de Champagne, et puis finalement, c'est une flamme qui ne s'est jamais éteinte, puisqu'on a un grand poète, Thibaut de Champagne, on a eu toujours autour de cette région, et autour de Reims aussi, à cause de la cathédrale, à cause de l'importance de ces lieux, des lieux de création littéraire, et des lieux qui ont même pu rivaliser pour certains avec Paris, enfin. Alors, Chanouane, ça ne veut pas dire qu'il a reçu les ordres, donc il ne faudrait pas se choquer, comme on a parfois été choqué au XIXe siècle de voir un Chanouane amoureux, mais disons, il n'enfreint pas, là, une règle ecclésiastique, il est Chanouane de Reims, ce qui est plutôt un titre qui lui assure une indépendance financière, ce qui est extrêmement important pour sa création poétique, c'est-à-dire, il va passer du statut de serviteur, en quelque sorte, serviteur de ce grand prince qu'il a beaucoup admiré, Jean de Luxembourg, après, il passe dans le sillage, une fois que Jean de Luxembourg meurt à Crécy, en 1346, il passe dans le sillage de Bonne de Luxembourg, et puis après, grâce à ce canonique cas, il réside à Reims, où il fait donc le service religieux qu'il lui a demandé, mais aussi où il écrit, et où il reçoit, c'est quelqu'un qui a côtoyé les très grands, où il reçoit beaucoup de très grands personnages, et dans le Wuerdi, il cite, par exemple, le futur Charles V, le Dauphin, et on le voit vraiment dans un entourage de toute première importance. Mâcho, de manière finalement relativement orgueilleuse, se présente comme un élu, alors, il ne peut pas dire des muses, parce que c'est un poète chrétien, mais un élu de nature et d'amour, et il écrit rétrospectivement, enfin, un prologue rétrospectif, un prologue, mais qu'il écrit a posteriori, donc, par lequel il couronne un recueil de ses œuvres complètes, ce qui est aussi un geste extrêmement nouveau, c'est-à-dire, il ne laisse pas ses œuvres se disperser, mais il veut qu'il existe, il appelle ça son livre, le livre où je mets toutes mes choses, il veut qu'il y ait ce livre qui recueille toutes ses œuvres, une sorte de conscience littéraire extrêmement forte et extrêmement nouvelle, et ce livre, il le fait précéder de ce que nous appelons, nous, maintenant, un prologue, mais qui est, il ne serait plus juste d'appeler ça un art poétique, c'est vraiment une sorte de construction en miniature de l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire, il fait à la fois un texte qui comporte quatre balades, et puis un commentaire narratif en octosyllable narratif. Bernard Gagnepin. Il a, à la fin de sa vie, eu le soin de rédiger un prologue pour organiser l'ensemble de son œuvre, un prologue dans lequel il parle précisément de la musique, qui est un des trois enfants de nature, et il en dit ceci, « Musique est une science, qui veut qu'on rie et chante et danse, cure n'a de mélancolie, à chose qui ne peut valoir, ins, met-elle Jean en onchalouère, partout où elle est, joie y porte, les déconfortés réconfortent. » Dans ce prologue, lui dit qu'il a été chargé, donc c'est cette idée d'une mission, mais par nature, qui lui donne la forme de sa poésie, avec trois enfants, le don de trois enfants, rhétorique, sens et musique, ou sens, rhétorique et musique, et ensuite amour, qui lui donne la matière. Et donc, ça, c'est la grande caractéristique de Machaud, qui est ce qu'on peut appeler le dernier des poètes trouvères, des poètes musiciens, c'est que pour lui, encore, on ne peut écrire que d'amour. C'est l'amour qui est la matière, parce que l'amour permet le chant. « Faites mourir mon cœur d'un seul coup, très douce dame, en fait de récompense. Puisqu'en rien vous ne le voulez réjouir, faites mourir mon cœur d'un seul coup. Car cela vaut bien mieux que de languir ainsi sans espérer joie ni guérison. Faites mourir mon cœur d'un seul coup, très douce dame, en fait de récompense. » Quand je suis mise au tout devoir, madame, il n'est pas le nœud dans l'eau que j'aime par l'âme dieu. C'est moi que je l'aime sans par amour de loyaux C'est une œuvre qui a deux faces. Une face, on pourrait dire, à proprement parler, lyrique au sens strict, c'est-à-dire qui est le plus souvent mise en musique, donc des pièces lyriques, mise en musique par lui-même. Et ça, il a recueilli ces textes lyriques de manière suivie et il a appelé ça la louange des dames. Et donc, c'est une section assez bien ordonnée des manuscrits où on voit les choses classées avec balades et rondeaux dans une première section, puis des complaintes, puis d'autres textes, des motets, etc. Et puis, il y a tout un pan immense de sa création qui est ce qu'il appelle des dits, donc des textes narratifs, des textes narratifs qui, dans le manuscrit de ses œuvres complètes qu'il a supervisés, c'est un très beau manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale à Paris. Et donc, dans ce manuscrit, Machaut a voulu qu'on commence par ce, entre guillemets, prologue, cet art poétique, cette sorte de miniature de l'œuvre, et puis ensuite, il organise les dits dans un ordre qui est à peu près chronologique, à une exception près, qui est intéressante, c'est-à-dire que les textes qu'il a conçus comme ce répondant, par exemple, il écrit deux jugements, un jugement du roi de Bohème et un jugement du roi de Navarre, alors là, il fait passer le sens avant la chronologie et il les met à la suite parce qu'ils se répondent. C'est un problème dans ces deux jugements, enfin, le problème qui est traité est un problème de ce qu'on appelle la casuistique amoureuse, c'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est un très beau problème, très important, qui est le plus malheureux d'un amant qui est trompé par sa dame ou d'une dame dont l'amant est mort à la guerre. Vous voyez tout de suite que le problème est déjà biaisé dans la position, c'est pas l'exa contraire. Alors, dans le premier jugement, le jugement du roi de Bohème, il fait répondre que c'est l'amant qui est le plus malheureux et les dames se plaignent de l'antiféminisme de ce jugement et lui demandent de réécrire, donc des dames allégoriques, la principale s'appelle Bonheurte, demande à Machaut de réécrire, de réviser sa position et c'est le jugement du roi de Navarre, jugement dans lequel, précisément, ces dames allégoriques interpellent le poète en termes de Guillaume de Machaut. Et les rubriques du manuscrit l'appellent, alors que c'est le personnage, l'appellent Guillaume. Donc là, il y a une sorte d'écrasement volontaire entre l'auteur et le personnage mis en selle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, Machaut ne change pas de position, c'est-à-dire qu'il conclut lui, enfin, pour ce qui est lui-même, il avance ses arguments qui sont des arguments cléricaux, qui sont des arguments fortement teintés d'antiféminisme, mais bien sûr, la personne qui va trancher, le roi de Navarre, va trancher cette fois-ci pour les dames. Et le poète devra payer une amende et cette amende est une amende poétique qu'on lui demande de composer un lait, une balade et un rondeau. ... 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 dans cette atmosphère légère qui peut paraître très futile, la poésie courtoise finissante. Mais au début du jugement du roi de Navarre, il y a un très long prologue de plusieurs centaines de vers dans lequel le poète raconte qu'il s'est claquemuré chez lui pendant tout un hiver à cause de la peste. Et il décrit la peste avec une précision extrême et une précision plus grande que les historiens de son temps qui en traitent. Si chez Jean Lebel, chez Froissart, chez des auteurs comme ça, on parle de la peste, mais très peu. Ce sont les événements politiques qui les intéressent au premier chef. Tandis que Machaud décrit les symptômes avec une précision dégoûtante, évalue les ravages démographiques. Il dit à peu près un tiers de la population est mort et cela correspond aux évaluations des historiens actuels. Et il part dans des considérations sur les conséquences économiques de la peste, ce qui est quelque chose de très important et qu'on analyse aujourd'hui, mais dont ses contemporains parlent peu, en disant voilà, il n'y avait plus assez de monde pour cultiver les terres, de sorte que les terres redevenaient des friches. Et aussi, il a vu cela que, comme beaucoup de gens mouraient, il y avait des survivants qui se retrouvaient à la tête d'une fortune considérable parce qu'ils héritaient de tous les côtés. Et il y a, à la fin du XIVe siècle, une sorte d'augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres que certains historiens aujourd'hui attribuent à cela. Il s'enferme chez lui tout un hiver, mais cet hiver est le temps de la poésie. L'imagination poétique prend son envol un hiver ou une nuit ou un moment donné. Enfin, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été étudié, qui est très intéressant à analyser dans la poésie de ce temps. Alors, on voit dans ce jugement du roi de Navarre cette rencontre surprenante parce que, brusquement, le ton du poème change. Il dit voilà, un jour, un matin, j'ai ouvert mes volets. Et voilà, c'était fini. Il n'y avait plus de peste. Et il faisait beau, le soleil brillait. C'était le printemps, comme si la peste, c'était l'hiver. Et puis, on se dit, c'était le printemps. Et alors, je suis allé promené. Bon, voilà, tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ami très doux, tu t'en iras, ce qui te causera beaucoup de tristesse. Mais tu emporteras mon cœur pur et mon image, où tu trouveras du réconfort et où tu te réjouiras, qu'en désir te pressera, qui fait aux amants mince outrage et mince violence, de telle sorte que, malgré le pays étranger et la langue étrangère, tu n'oublieras ni Vénus qui calme tous les maux, ni moi qui t'aime de cœur sincère. Et souvent, ton messager secret, tu m'enverras. La fontaine amoureuse est dédiée à Jean de Berry. Ça fait allusion à un épisode de la vie de Jean de Berry, où ce dernier, à la suite de la défaite de Poitiers, doit se constituer prisonnier pour que son père, Jean Le Bon, revienne en France. Et donc, on peut le dater des années 1360-1361. C'est un livre de consolation, dans lequel l'histoire d'amour n'est pas vécue par le poète, mais par le prince. Il sera intéressant de voir que dans l'évolution qui mène de la fontaine amoureuse au Vuerdi, Macho, finalement, prend le devant de la scène. C'est un risque, finalement. C'est lui qui, dans le Vuerdi, assume la fonction à la fois du poète, mais aussi de l'amoureux. Et alors, le livre commence sur une très, très belle scène, parce que ce poète écoute, à travers une cloison, une voix qui chante, une très longue complaine, magnifique. Et donc, le poète, par un bon réflexe d'écrivain, la prend en note, la relie, la trouve absolument parfaite, sans rime des pareilles, donc vraiment techniquement une pièce lyrique absolument extraordinaire, et va s'employer. Donc, il a occupé sa nuit à copier cette lamentation de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et le lendemain matin, il va se rendre compte que la personne qui a dite cette complaite était le prince. Et il va... Là aussi, c'est une scène magnifique qui, en quelque sorte, invente un récit pour montrer ce qu'est le statut du poète par rapport au prince. Le prince lui demande, lui raconte son histoire d'amour, enfin, le fait qu'il doit partir alors qu'il aime la jeune femme qui doit rester en France. Et il lui demande, il demande au poète, le prince, d'écrire cette histoire. Et le poète lui dit, voilà, toute prête, ce récit que vous me demandez, sous forme de complaite, et c'est vous qui l'avez écrit. La fontaine est enchantée, de telle sorte qu'il n'est créature au monde, qui, si elle en bois, ne devienne amoureuse, quoi qu'elle fasse. Sa renommée court en main-lieue, et pour cette raison, on l'appelle et la nomme partout la fontaine amoureuse. Elle a rendu plus d'une dame joyeuse, et fait se plaindre et pleurer mains à mains, lorsque, malgré leur service et leur adoration, ils ne pouvaient obtenir de grâce. Et elle les faisait aimer tellement, que plusieurs en sont morts, sans remède, d'une mort pitoyable. Je vous ai dit la vérité sans affabulation, de la fontaine de délice. Je vous prie que vous vous leviez, amie, et que vous en buviez. C'est également très savamment composé, et précisément, au milieu même de ce récit amoureux et poétique, comme vous l'avez dit, il y a cette description de la fontaine d'amour. Oui, alors là, on voit comment le Moyen-Âge joue sur des strates de culture et sur des lectures immenses, finalement. C'est une époque qui a beaucoup lu, et ce sont des auteurs extrêmement cultivés. Ce ne sont pas vraiment des textes à lire au premier degré, et peut-être c'est une de leurs difficultés. Donc, bien sûr, cette fontaine, elle vient en droite ligne de la fontaine du roman de la Rose, de la fontaine de Narcisse, mais avec toutes les modifications, et c'est tout l'intérêt de l'art littéraire du Moyen-Âge, que c'est un art de la variation. C'est un art de la nuance, c'est un art du détail qu'on va rajouter par rapport à ce qui précède. Et d'habitude, cette fontaine, qui est dite fontaine amoureuse, la particularité qu'elle a dans le texte de Machaud, c'est qu'elle rend amoureux ceux qui boivent de l'eau, mais que ni le prince, ni le poète ne veulent boire de cette eau parce qu'ils sont déjà amoureux. Et donc, c'est cette pause qui est une pause très légèrement mélancolique, très légèrement nostalgique du déjà-là. On est déjà amoureux, on n'est plus dans la littérature des débuts, où on aurait bu avec enthousiasme un filtre qui vous rendait amoureux, ou peut-être avec enthousiasme ou sans enthousiasme, sans le savoir, c'est tristant, mais disons, où on était au début, où tout commençait, où on lançait les choses, là, il y a déjà tout ce poids de littérature que quelqu'un comme Machaud connaît admirablement, et avec laquelle il joue. Et donc, le prince et le poète sont au bord de cette fontaine, dont ils savent qu'elle rend amoureux, mais ni l'un ni l'autre ne boiront. Ami, si je suis éloignée de toi, par la pensée je te suis proche, et toi de même, car je suis certaine que ta pensée est tous les jours de la semaine en moi une centaine de fois, comme souvenir l'amène, mise et assurée. Et quand je m'avise bien des choses et que je pense à ta renommée, par tous plus justement loués qu'honneur terrestre, cette pensée me plaît tant que je suis hautement t'honorée quand mon amour est entièrement sous ta coupe. Il y a un thème proche, me semble-t-il, de cette mélancolie que vous évoquez, c'est le thème du songe, ou du songe enfui, justement une sorte de rêve de beauté ou rêve d'amour, on n'est pas au début du Moyen-Âge, dans ce printemps du Moyen-Âge plein d'espoir, d'enthousiasme et de jeunesse. Oui, et le songe permet aussi ces sortes de mise en abîme que le XIVe siècle va beaucoup aimer, et bien sûr le thème de la fontaine elle-même permet la mise en abîme, puisqu'on se reflète dans la fontaine, finalement le livre se replie en quelque sorte dans la fontaine, mais le songe permet, puisqu'ils ne vont pas boire ni le prince ni le poète de l'eau, mais ils vont s'endormir auprès de la fontaine, et ils vont, ce qui est très important pour le Moyen-Âge, rêver de la même chose, faire un songe commun, ce qui, dans la théorie des rêves, il y a une théorie des songes au Moyen-Âge qui vient de l'Antiquité, que le Moyen-Âge reprend à Macron par exemple, le songe fait en commun, fait par plusieurs personnes, est un songe vrai. Et donc on a tous ce jeu avec, bon c'est un songe, mais un songe rêvé par deux personnes, le même, et donc sans doute un songe vrai, et alors ce qui apparaît dans le songe de la fontaine amoureuse, c'est en quelque sorte, se joue à nouveau le jugement de Paris. À qui fallait-il donner la pomme ? Et le poète va confirmer qu'on doit toujours donner la pomme à la plus belle. Donc c'est toujours cette idée que c'est l'amour qui doit être le moteur, qui doit passer avant toute chose. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'après Macho, des élèves de Macho, quelqu'un comme Froissart, vont aussi rejouer le jugement de Paris, ils ne peuvent pas vraiment changer la solution. C'est bien sûr toujours, Paris donne toujours la pomme à Vénus, mais on sent très bien que pour quelqu'un comme Froissart, lui en tant que narrateur ne l'aurait peut-être pas donné à Vénus. Alors ce n'est pas le cas pour Macho. Macho est vraiment derrière le personnage de Paris, qui est le personnage du prince. C'est finalement une figure de Jean de Berry, ce Paris du songe. Elle est l'escarboucle dont l'éclat illumine la nuit obscure. C'est le fin diamant certi d'or qui donne grâce à tous amants. C'est le saphir, c'est l'émail qui sait guérir les mots d'amour. C'est exactement la tramontane qui conduit les cœurs au port de joie. C'est l'émeraude qui rend liesse et gaieté à tous cœurs affligés. C'est le fin rubis du soleil, le vent, dont le rire guérit tout mot. En un mot, c'est la rose vermeille à nul autre comparable. Ce qui se passe à la fin du XIIIe siècle, et au XIVe siècle, et essentiellement avec Macho, c'est que, d'une certaine façon, la poésie investit cette poésie récitée, cette poésie narrative du dit. Et du coup, le grand chant courtois, la chanson courtoise, est abandonnée. Et l'effusion lyrique qui trouvait son expression dans le grand chant courtois, ce grand chant courtois qui réunissait d'une certaine façon une certaine forme de récit ou une petite discursivité, et puis cette effusion lyrique, ce grand chant courtois disparaît, et à ce moment-là, il y a comme une répartition, le récit du moi dans le dit, et puis les moments de l'effusion dans les poèmes à forme fixe. Et les poèmes à forme fixe, à ce moment-là, entrent dans la grande poésie, se fixent définitivement. Le rondeau devient plus complexe, le virelet prend une importance nouvelle, la balade, auparavant il n'y avait que la ballette qui était un peu différente, assez différente d'ailleurs, la balade devient le grand genre noble, en somme, de la poésie, et à partir de l'époque de Machaut, la poésie lyrique s'écrit sous cette forme jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Bernard Gagnepin Machaut, il est évident que sa célébrité, il la doit à ses œuvres polyphoniques surtout. Il a pratiquement abordé tous les gens qui étaient pratiqués avant lui. Et, chose plus remarquable encore, il a été capable de les structurer, alors que ces genres étaient auparavant présentés de façon anarchique. Aussi bien les laits que les balades, les virelets, pas spécialement les motets, mais surtout, par exemple, pour les laits. Jusque-là, la forme du lait, qui est une forme qu'apparemment il estimait beaucoup, bien qu'elle soit essentiellement monodique, pour la forme du lait, il n'était pas rare qu'avant Machaut, le lait ne comporte que quelques strophes. Et chaque strophes a un nombre très variable de verres. Alors qu'avec Machaut, le lait, qui était jusqu'ici de structure un peu désordonnée, voit le nombre de ces strophes se fixer, et le nombre de lignes dans chaque strophes se fixer aussi. C'est ainsi que le lait, dans toute la production de Machaut, comporte douze doubles strophes isométriques, et ce genre poétique, très difficile à pratiquer, est une sorte de longue méditation de caractère personnel, au débit quasi-syllabique, aux verres parfois très courts, et le rapprochement dans ces verres courts de rimes obligatoires, à l'intérieur d'une strophe, rend le genre très difficile. C'est pourquoi Eustache Deschamps disait que le lait était « chose longue et malaisée à faire et à trouver ». L'un des petits genres pratiqués par lui, petit genre qui commence à devenir un peu polyphonique, je veux dire le virelet, qui était primitivement une chanson à virer, une chanson à danser, sur les 33 qu'il a écrites, il y en a quand même 8 qui sont polyphoniques, naturellement polyphoniques, petitement, parce qu'ils chantent à deux voix, mais d'une très jolie venue. Mais ceci n'est pas peut-être ce qui l'a honoré le plus, bien que ses œuvres soient très plaisantes. Ce qui l'a le plus valorisé, ce sont d'une part, les balades dans le genre de la courtoise lyrique, les rondeaux, et puis peut-être surtout les motets que les littéraires ont tendance peut-être un petit peu trop à occulter parce que la nature du motet les surprend et les rend mal à l'aise. Le mot motet viendrait de la voix inférieure, qui est la voix fondamentale à partir de laquelle est construite l'œuvre, et qui est un mot, ou quelques mots, qui sont empruntés au répertoire musical connu de tous à l'époque, c'est-à-dire le répertoire de chant liturgique. Et donc en latin. Donc en latin, c'est ce qui fait cette étrangeté du motet dans lequel la voix inférieure, qui est la voix sur laquelle l'œuvre est constituée, est une voix écrite en valeur longue, en valeur tenue, c'est la raison pour laquelle on l'appelle ténor, c'est de là que vient le mot. Cette voix subit un traitement rythmique, que l'on dit parfois iso-rythmique, et qu'on appelle la thalia, d'où vient la taille, encore un mot musical, et dont on a oublié le sens parce qu'il a un sens historique. Alors, au-dessus de cette voix empruntée, que les gens de l'époque qui pratiquaient cette musique reconnaissaient, même si aujourd'hui, presque personne parmi les auditeurs ne peut reconnaître. Ces gens-là, qui étaient recrutés sur la connaissance mémorisée du graduel, reconnaissaient les emprunts. Et alors sur cet emprunt liturgique, qui peut se situer soit au début, soit au milieu, soit à la fin d'une pièce, sur un ou plusieurs mots, on bâtit un motet. Au-dessus de cette voix, ainsi traitée, répétée s'il y en a besoin, on a une première voix, qu'on appelle le double, que l'on met au-dessus. Alors, cette voix énonce un texte qui peut être ou non en rapport avec la voix de base. Mais en langue vulgaire. Et une autre voix au-dessus, qu'on appelle le triple, c'est donc la troisième voix à partir du bas, et qui va dire un autre texte encore. Et ces textes sont destinés à être exprimés simultanément. Ces motets ne sont pas religieux. D'ailleurs, l'histoire du motet était déjà longue quand Macho s'en est emparé. L'histoire remontait au début du XIIIe siècle. Les grands, grands recueils de motets que nous avons, qui sont constitués de quelques 300, parfois 300 motets, ce sont des recueils d'oeuvres profanes, mais presque toujours sur teneur liturgique. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai choisi de vous présenter l'un de ces motets auxquels je tiens le plus, le motet numéro 8 dans l'édition connue de tous, de Chichparef, qui est le motet que l'on présente de la façon suivante. Qui est-ce promesse ? On met une petite barre en travers. Ah, fortune, une petite barre. Et non est qui est louvette ? Les gens se demandent de quoi il s'agit. En réalité, il s'agit d'un motet triple dont on indique les trois insipites. Le troisième insipite, c'est le petit bout de phrase religieuse qui sert de support à ce motet. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans ce motet, et non est qui adiouvette, la teneur a un sens très particulier. Elle est tirée d'un répond de la passion qui signifie, dans son entier, les tribulations sont toutes proches et il n'y a personne pour nous venir en aide. Macho ne retient dans ce motet que et non est qui adiouvette. Il n'y a personne pour nous venir en aide. Et au-dessus de cette teneur, exprimée donc en valeur plus longue, il fait évoluer une première voix qu'on appelle le duplume, dans laquelle il prend à partie fortune, cette divinité quasiment, représentée sous les traits d'une femme aveugle et même aux yeux bandés, et qui fait des vivants ce qu'elle veut, les uns exhaustent et les autres abaissent. Il l'apprend à partie en lui disant Ah fortune, trop suis-mille loin du port, quand sur la mer mamie sans aviron, en un bateau petit, plat et sans bord, faible, pourri, sans voile et sans aviron. Dans le texte suivant, qui se trouve donc au-dessus et qu'on appelle le triple, alors là, sur un ton beaucoup plus désincarné, il énonce des propos allégoriques, allégoriques et moralisateurs surtout, en disant qui est-ce promesse de fortune, ce fie, et est-ce richesse de ses dons, s'assure, ou celui qui croit qu'elle soit tant son ami que pour lui elle soit en rien ferme ou sûr, il est trop folle, car elle n'est pas sûre. Sans foi, sans loi, sans droit et sans mesure, c'est de la fiente couverte de riche couverture qui dehors lui et dedans est ordure, etc. Ces trois textes sont destinés à être exécutés simultanément et vous voyez bien, il est facile de constater combien du point de vue sémantique ces trois textes sont étroitement en rapport et que tout l'art du compositeur consiste à les mettre en relation tellement étroite qu'ils soient indissociables. C'est une sorte de performance qui ne pouvait être perçue que par les techniciens de l'époque, bien entendu. c'était une oeuvre réservée à une élite. Voilà quel était le motet au XIVe siècle. Si par la faute de fortune la misérable, l'insensé, qui jamais n'est stable ni sûr, mon doux ami me fait longuement attendre et se trouve loin de moi par quelques hasards, il n'est pas raisonnable que je lui en sois plus cruel, ni que je doive l'oublier et abandonné, car cœur donné ne doit se reprendre. Jacqueline Serkiglini-Toulay. Fortune est vraiment au centre de l'oeuvre de Machaut, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres poètes, pensés à la même époque à Petrarch. Il y a vraiment... Mais c'est une déesse qui est vraiment au centre de l'oeuvre de Machaut parce qu'elle résume pour Machaut ses aléas de la vie amoureuse et d'autre part parce qu'il va comparer l'inconstance de la dame. Il y a, il ne faut pas se le cacher, un léger antiféminisme de Machaut-Claire. Et cette inconstance de la dame, pour lui, elle est représentée par Fortune. C'est pour ça que dans le Wuerdi, il va comparer à un moment la dame à Fortune. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Wuerdi, ça ne se limite pas à ça. Le défenseur de la dame, le clair qui prend le parti de la dame, va en retour comparer le poète à Fortune. Et donc, on se rend bien compte que finalement, Fortune est au centre de l'œuvre. Vous savez déjà, dans le roman de La Rose, Fortune est une pièce maîtresse du roman de La Rose. Peut-être en termes plus philosophiques, mais là, on retrouve ce que l'on peut dire de Machaut, c'est que Machaut fait tout passer par la question amoureuse. Et donc, Fortune sera essentiellement gouvernant cette planète amoureuse, mais Fortune aux deux visages, c'est aussi ce problème de constance-inconstance, joie et douleur, enfin tous ces couples de tensions qui font la poésie de Machaut. C'est une poésie de la contradiction, d'une contradiction précisément que Machaut essaye de résoudre par la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Me rendre l'homme » Ici commence le livre du voir dit, à la louange et en l'honneur de très parfait amour que j'aime et dont je suis le très obéissant et très respectueux serviteur, ayant placé en elle toute ma pensée. Pour Madame Gracieuse, à qui je me suis donné corps et âme, et que j'aime d'un cœur d'ami véritable et incomparablement plus que moi-même, et en l'honneur d'espérance, la valeureuse qui jamais ne me faillit au besoin, je veux commencer une œuvre nouvelle. Je la composerai pour toute belle. Celle qui jamais ne vous vit et qui vous aime loyalement, de son cœur tout entier vous fait présent. Et elle dit qu'elle ne vit pas à son gré quand elle ne peut vous voir à intervalles réguliers. Elle qui jamais ne vous vit et qui vous aime loyalement, car en raison du bien que dit de vous tout le monde unanimement, vous l'avez conquise en toute honnêteté. Elle qui jamais ne vous vit et qui vous aime loyalement, de son cœur tout entier vous fait présent. Le roman de la rose est au départ comme la mise en récit de cette strophe printanière qui est le cadre obligé chez les troubadours et les trouvères de l'expression du sentiment amoureux ou de la rencontre amoureuse. Michel Zinck. Et le roman de la rose, au moins dans la première partie, dans la partie de Guillaume Deloris, met sous forme de récit cette sorte d'aspiration à la perfection amoureuse et à l'initiation amoureuse qui est au cœur de la poésie des troubadours. Et chez Guillaume de Machaut, on a la même thématique mais insérée dans une expérience qui est vraiment une expérience individuelle et particulière. Pas l'expérience de n'importe quel jeune homme qui découvre l'amour. L'expérience bien spéciale d'un vieux poète célèbre, ce qu'était Machaut. Il avait un peu plus de 60 ans au moment où il a écrit le Vuerdis qui, à l'époque, au moins, était un âge considérable. Un âge où il n'était plus temps de songer à l'amour. Et ce poète convalescent d'une longue maladie reçoit la visite d'un ami qui lui dit qu'une toute jeune fille l'admire infiniment d'avoir continué alors qu'il était si malade à écrire des poèmes si pleins de vie et d'amour. Alors, il entre en correspondance avec cette jeune fille et change de lettres en prose insérés dans le récit qui est un récit en vers, en couplet d'octosyllabes, échange de poèmes lyriques, ces poèmes à forme fixe de la fin du Moyen-Âge qui sont eux-mêmes insérés dans le récit. Donc, la correspondance de poétiques devint bien vite sentimentale et même amoureuse. Il désire se rencontrer, une neuvaine par-ci, un pèlerinage par-là en son occasion. À la foire du Landy, après un déjeuner plantureux, ils finissent par faire la sieste dans le même lit. Il faut dire qu'il y a une jeune amie ou cousine, je ne sais plus qui est dans le lit, mais enfin, elle s'endort au bon moment donc tout va bien. Et ensuite, il se sépare et à ce moment-là, des orages indécis ou des nuages obscurs s'amassent sur cet amour. Le moment de se revoir est repoussé, on ne sait trop pourquoi. il y a des malentendus, des soupçons d'indifférence ou d'infidélité. Et puis, à la fin, il y a une... ça se termine sur une réconciliation finale, mais une réconciliation qui laisse le lecteur tout de même un petit peu inquiet. Donc, voilà en gros ce que raconte le voir dit et je l'ai résumé avec une désinvolture qui ne correspond pas au ton du poème, bien que je n'ai rien inventé. Et alors, voilà, c'est une histoire particulière de Guillaume de Machaut, Chanoine de Reims, âgé vieux monsieur et puis de cette jeune personne qui existe ou qui n'existe pas. On peut imaginer ce qu'on veut. Et en même temps, il y a des éléments tout à fait concrets de la vie du temps. Ils sont mêlés, ils ne peuvent pas aller se voir parce que les routes ne sont pas sûres à cause de l'archiprêtre qui était un capitaine de routier, un mercenaire au service des Anglais. Enfin, il y a le contexte de la guerre de Cent Ans, il y a la maladie, c'est-à-dire la peste, il y a tous les dangers et toutes les misères de cette époque troublée, de ce XIVe siècle calamiteux, comme dit un livre célèbre, qui entoure et qui menace cet amour, cet amour improbable. Le blé et le vin font défaut et voilà le peuple bien mal loti. Et tandis que Dieu nous fait la guerre d'en haut, le pape ne demeure pas en reste. Le diable attise la guerre et le roi d'Angleterre fait de même. À présent, à son tour, vient la grande compagnie qui va jusqu'en Allemagne. En particulier, j'ai fort à me plaindre de l'archiprêtre et des bretons qui jouent au grand seigneur en sorte que la contrée est pillée d'un bout à l'autre, dévastée et ravagée. À cela s'ajoute que les loups nous mangent, nous étranglent, nous tuent. Une si grande mortalité sévit dans les bourgs, les villes, les cités et partout dans le plat pays que tous en sont consternés. Et je n'entends personne qui ne prophétise pire pour le peuple et pour l'Église. Et à la fin, nous serons fort mal menés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et si le vôtre s'éteint, dame, je ne puis désormais atteindre la joie, car le désir qui m'a touché mortellement, si mon cœur brûle et si le vôtre s'éteint, enflamme mon cœur et palie mon visage, si fort que sans votre aide, mon ardeur ne peut s'éteindre, si mon cœur brûle et le vôtre s'éteint, dame, je ne puis désormais atteindre la joie. Mon amour pour vous qui en mon cœur demeure, très doux amis, ne peut plus s'éteindre, car sans cesse il reste en ma pensée, mon amour pour vous qui en mon cœur demeure. N'il n'y a rien qui affecte mon cœur autant, c'est pourquoi, croissant sans cesse, ni jamais un seul jour n'étant moindre, mon amour pour vous qui en mon cœur demeure, très doux amis, jamais plus ne peut s'éteindre. Donc cette toute jeune fille, qui est peut-être prénommée Péronne d'Armentière, écrit, entendue, bien sûr, connaît la renommée du grand poète Guillaume de Machaut, et s'autorise à l'audace de lui envoyer une lettre et un rondeau. Et c'est ainsi qu'une très belle histoire d'amour va commencer. Oui, l'histoire commence dans la littérature. Elle commence effectivement sur la renommée du poète, et parce que cette dame, cette jeune dame, cette très jeune dame a le goût de la poésie. Et on sent qu'elle veut, et elle le dit tout au long des lettres, elle veut que le poète lui écrive, et alors elle insiste de manière même très très forte, des pièces mises en musique. Finalement, elle ne s'intéresse peu aux pièces quand elles ne sont pas notées, car elle veut pouvoir les chanter. Et donc, il y a une sorte de figure de la jeune dame en poésie elle-même. C'est une figure du chant, c'est une figure de la sirène, puisqu'elle a enchanté aussi le poète, et qu'elle, finalement, elle le mène peut-être à sa perte. Mais, donc, elle réclame des poèmes qui sont en musique, des poèmes pour qu'elle puisse les chanter, et puis elle réclame aussi de lire le livre au fur et à mesure où il se fait. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant, parce qu'un des intérêts, je dirais, peut-être pour un lecteur moderne du Vuerdi, c'est que ce livre est perpétuellement en train de se commenter lui-même. On est dans un regard réflexif d'un poète qui, à la fois écrit et commande ce qu'il écrit. Et ceci, il y a en quelque sorte aussi poussé par la jeune fille qui lui demande d'aller plus vite, de parler de telle et telle chose, qui lui renvoie les lettres pour qu'elles soient insérées, qui, en renvoyant les lettres, le poète nous dit, il y en a une qui n'était pas de lui, un poème qui n'était pas de lui, c'est sans doute un jeu de Macho, donc qui insère une balade, en quelque sorte, d'un rival de quelqu'un, d'un rival en poésie, qui fait, sur le même modèle que lui, une balade sur un thème de mythologie. Et donc, c'est une construction à la fois complexe, polyphonique, si je me permets d'employer un mot musical, mais c'est vraiment ça, la façon avec laquelle Macho a travaillé. Et puis, aussi, quelque chose qui peut se lire au premier degré, parce que, finalement, cette histoire d'amour, elle nous intéresse. On est séduit, nous aussi, par cette jeune fille, un peu naïve et avide de poésie, qui demande de la poésie. Mon très doux cœur et vrais amis, j'ai reçu votre lettre. Après avoir reçu celle-ci, le quatrième jour après, j'ai reçu celle que vous m'avez annoncée. Et en outre les chansons, dont je vous remercie aussi doucement que je puis, en effet, par mon âme, elles sont toutes si bonnes et me plaisent tant, comme aussi tout ce que vous m'écrivez, que je ne prends réconfort et divertissement qu'à les regarder et à les lire. Et j'y prends un si grand plaisir qu'à cause de cela, je néglige souvent d'autres occupations. Je ne cuit pas qu'aucun âge créature. Bernard Gagnepin La balade est le grand genre à cette époque-là. C'est le grand genre, c'était primitivement, encore une fois, il faut remonter au XIIe ou XIIIe siècle. La balade était aussi, ne l'oubliant pas, une chanson à baller, à danser. Mais elle a très vite cessé d'être cette chanson de... Enfin, qui serait d'une esthétique peut-être un petit peu moins ambitieuse, pour devenir un art beaucoup plus intellectuel. Et la balade, à l'époque de Macho, en est venue à se structurer là aussi, parce qu'avant Macho, le nombre de strophes n'était pas fixé. Macho, comme on pourrait dire un chef d'école, semble avoir normalisé les différents genres. Dans la balade de Macho, on trouve très régulièrement, quasiment toujours, trois strophes. Et il s'agit de quoi ? Ce sera le genre, d'ailleurs, qui sera pratiqué, bien après lui. Macho, ses successeurs, puis Dufay, au moins dans une première partie de sa production. Il s'agit de mener, en réalité, trois raisonnements successifs qui vont aboutir à un même vert refrain. C'est ça qui est intéressant dans ce genre, puisque ces trois démonstrations aboutissent à la même conclusion. Par exemple, l'une des très belles, c'est la fameuse balade dans laquelle Macho, ayant été malade, parce qu'il était sans nouvelles de sa dame, lui envoie son testament. Par un valet que je trouvais, dit-il. Et la balade, et Yachan, commence de la façon suivante. Pleurez, dame, pleurez, votre servant. Pleurez, dame, pleurez, votre serviteur. Moi, qui toujours ai consacré mon cœur et ma volonté, mon corps et ma pensée et mon désir, à servir votre honneur, que Dieu veuille garder et augmenter, vêtez-vous de noir pour moi. car j'ai le cœur assombri et le visage pâlit, et ainsi je me vois en péril de mort si Dieu et vous de moi ne prenez soin. Je vous laisse mon cœur et le mets sous votre bonne garde et j'offre dévotement mon âme à Dieu. et que le reste aille où il doit aller, la chair ouverte, car c'est leur juste part, et que mes biens soient distribués aux pauvres. Hélas, tandis que je fais ce partage, je suis au lit de mort et en pleine déconfiture si Dieu et vous de moi ne prenez soin. l'Ou-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- Ce qui paraît très nouveau tout de même, c'est quelqu'un qui écrit sur un livre qui est en train de s'écrire. On est sans cesse, Guillaume de Machaud dans le Wuerdi, envoie en effet des passages ou des poèmes de son livre à sa fameuse jeune dame amoureuse, peut-être Péronne d'Armentière, et lui dit d'ailleurs de lui faire ses suggestions, de copier ou de corriger, de ne pas le montrer à autrui. Et donc il écrit en même temps ce livre qui est en train de s'écrire. C'est fabuleux. Oui, ça c'est un procédé tout à fait vertigineux, et vraiment où le génie de Machaud éclate. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, ce n'est pas qu'on trouverait ailleurs, un peu avant, des effets d'abîme ou des effets réflexifs sur le livre en train de s'écrire, mais pas de cette façon. Et de toutes les manières, les lettres ou prétendument reçues de la jeune fille insérées dans le livre, les poèmes de l'un et de l'autre, le livre qui se poursuit et qui intègre dans son récit ou à travers les lettres, les commentaires de la jeune fille sur les poèmes qu'on a lus un peu avant, et cette façon d'ailleurs irreprésentable, de dire dans le livre qu'il envoie le livre, mais le livre n'est pas à ce faire puisqu'il continue à s'écrire, etc. Je vous enverrai bientôt et par un messager sûr ce qui est fait de votre livre, avec en outre le rondeau sur votre nom. Mais je vous prie, par tout l'amour que vous avez pour moi, de ne montrer le livre qu'à des gens qui sont très près de votre cœur. Et s'il y a des choses à corriger, mettez-y des marques, car c'est vous qui avez voulu que j'y mette tout ce que nous avons fait, et je ne sais si j'y mets trop ou trop peu. Et sachez le rondeau sur votre nom, s'il vous plaît, car je l'aime beaucoup. Quand vous aurez votre livre, gardez-le amoureusement, car je n'en ai pas de copie, et je serai affligé s'il était perdu, et ne figurez pas au recueil où j'aurais uni toutes mes œuvres. Alors nous suivons au long de ces milliers de vers et ces 46 lettres échangées entre le poète et la jeune dame. Nous assistons à la naissance de cet amour, à la progression de cet amour, à la rencontre amoureuse, et puis après aux soupçons, à la jalousie, aux inquiétudes, et la loyale amie peut-être n'est pas si loyale que cela. Oui, c'est un schéma, on pourrait dire classique, d'une histoire d'amour, enfin c'est comme ça que Machaud et beaucoup d'autres le présentent. Machaud dit dans une des pièces lyriques de La Louange des Dames, « Amour commence en joie et finit sans douleur ». Et malheureusement, c'est ce schéma aussi qu'il suit dans le Vuerdi, avec cette montée jusqu'à l'union, qui est donc dans la face positive, avec des hauts et des bas, parce que le texte est extrêmement subtil, et tout n'est pas une progression linéaire. Mais bien sûr, la deuxième partie, c'est le retour en force des bruits de la cour. Tout d'un coup, les voix qui avaient été un tout petit peu estompées de l'entourage social de Machaud, et social et familial de la jeune femme, refont surface. Et en particulier, ce qui est frappant, c'est que les grands seigneurs, comme dit Machaud, demandent à être les premiers lecteurs de la poésie. C'est-à-dire que tout d'un coup, Machaud est renvoyé à sa condition de poète, malgré tout commandité, où les mécènes veulent d'abord, eux d'abord, lire la poésie. Et on sent, enfin, la jeune femme est légèrement froissée. Elle n'est plus le lecteur idéal, le premier lecteur, la première lectrice. Et on est dans cette phase où le bruit de la cour se fait entendre de plus en plus fortement, où ces grands seigneurs, ils seront cinq, comme on avait eu cinq degrés de l'amour, on aura cinq degrés du désamour, vont révéler à Machaud qu'il est trompé, à l'aide, quelquefois même, de termes assez violents, en particulier avec un proverbe qui dit, dit par le duc de Normandie, vous harez, ça veut dire, vous labourez les buissons dont les autres ont les oisillons. Et on est dans cette phase de désamour. Et alors, le poète est en quelque sorte averti, enfin, où il traduit son angoisse, sa déception, par des songes, des songes inquiétants. Le premier était un songe qu'il peut encore tenter d'interpréter de manière positive. C'était un songe fait avant minuit, dans lequel le portrait de la dame, puisque ça a été un élément important de leur liaison, que l'envoie du portrait, le portrait de la dame, d'abord, apparaissait au poète avec une robe de couleur verte au lieu du bleu, de la loyauté, et surtout, les yeux du portrait se détournaient du poète. Et donc, il se réveille en sursaut, il demande de la chandelle, il regarde, et en fait, le portrait est là, tel quel, et il demande l'heure, il est avant minuit, et il en conclut, les songes avant minuit ne sont pas interprétés. Donc, on a une sorte de premier rassaut d'inquiétude, mais qui est conjuré, de manière peut-être un tout petit peu factice. Et puis, il y a un second songe, où cette fois-ci, alors, c'est un songe avec des enchassements, donc on ne sait jamais si on est dans le vrai ou dans le faux, mais malgré tout, où là, cette fois-ci, on avertit, c'est un songe qui a recours à des histoires de la corneille et le corbeau qui ont annoncé des choses désagréables à Phoebus et qui en ont été punis. Et on se rend bien compte qu'il n'est même plus question de dire forcément, la dame a trompé et simplement, est-ce qu'il faut répéter la tromperie ou pas ? C'est plutôt dans la question de cet idéal de loyauté qu'on voudrait maintenir à tout prix plutôt que dans la réalité de l'inconstance de la dame. Si je meurs pour avoir bien servi amour, on agit mal en servant un tel seigneur, car je n'ai pas mérité une mort par amour en l'aimant d'un amour très loyal. Hélas, je vois bien que finissons mes jours quand je sais pour l'avoir vu très nettement qu'au lieu de bleu, dame, vous vous vêtez de vert. Hé, pauvre de moi, dame, je vous ai tant chéri en désirant la douceur de votre faveur que je n'ai plus en moi esprit ni énergie, tant m'ont miné mes soupirs et mes pleurs. Mon espérance aussi est morte sans retour quand ma pensée me représente très clairement qu'au lieu de bleu, dame, vous vous vêtez de vert. C'est pourquoi je maudis les yeux par lesquels je vous ai vus et l'heure et le jour et votre si élégante mise et votre beauté qui m'ont ravi le cœur et grisé mon plaisir par des idées folles et je maudis aussi fortune et sa roue traîtresse et loyauté qui a admis et admet qu'au lieu de bleu, dame, vous vous vêtez de vert. On est étonné et ébloui par toute cette culture à la fois biblique, mythologie, mythologie de la Grèce ancienne, référence à la Bible aussi dans les œuvres du moins que j'ai pu lire de Guillaume de Machaut, également référence aux grands couples d'amants, Tristan et Iseu, etc. Donc c'est une culture, je ne sais pas si elle est encore accessible aux lecteurs d'aujourd'hui mais elle est en plus utilisée de façon très précise, très rigoureuse. Oui, effectivement vous venez de citer les trois sources finalement d'inspiration, les grandes lectures de Machaut, il y a la Bible et là le nombre de personnages bibliques qui interviennent dans tous les lits de Machaut est extrêmement important. Il y a la mythologie par le biais d'un texte qui a connu une immense célébrité au XIVe siècle et qui est Le vide moralisé. Donc il y a une traduction en français de vide que l'auteur commente de manière chrétienne et puis effectivement c'est un admirable lecteur et c'est intéressant aussi de voir qu'il fait de la dame une grande lectrice et Machaut dans Le Vuerdi mesure par exemple quand il est en train de composer il dit j'en ai écrit autant que Tristan le Tristan en prose ou Lancelot etc. même d'un point de vue matériel le livre derrière cette écriture il y a une culture et des lectures qui sont tout à fait impressionnantes. Le Vuerdi est une oeuvre qui peut parler effectivement à un public d'aujourd'hui et de plusieurs façons d'abord la façon la plus générale parce que c'est une belle histoire d'amour et c'est une histoire d'amour touchante parce que c'est un amour difficile. Elle peut parler à un public d'aujourd'hui parce que aujourd'hui où la vie s'allonge où on prétend être jeune plus longtemps etc. ces questions d'amour entre vieux monsieur et jeune fille ou pourquoi pas l'inverse et sont des questions qui se posent plus qu'autrefois d'une certaine façon et il est assez touchant là encore de voir au XIVe siècle comment cette question est abordée et puis c'est une oeuvre qui peut plaire et émouvoir par son aspect de romans épistolaires et de livres de l'absence l'amour est fait d'absence puisque le désir est le désir de quelque chose qu'on n'a pas et donc construire toute une oeuvre sur une vie qui est loin qui se manifeste de loin qu'on voit difficilement avec laquelle on correspond et ce n'est que la poésie et la littérature sont là pour combler le vide de l'absence et bien c'est toute la littérature la littérature ce n'est que cela c'est l'essence même de la littérature qui est contenue dans le Vuerdi et ce n'est comme je vous aime la prise c'est que j'en ai dans l'air de lui dans le grand très cher seigneur et amis véritables ma très chère et souveraine dame très chère et doux amis ma très chère et souveraine dame mon très doux coeur et mon très doux amour mon très doux coeur mon coeur mon amour et tout ce que je désire mon très doux coeur et mon très cher amour mon très doux coeur mon doux amour et mon très cher ami mon très doux coeur ma douce soeur mon doux amour et tout ce que mon coeur aime mon très cher ami bien aimé de mon coeur est-ce le sommet de l'éternité de l'oeuvre musicale de Guillaume de Machaut que cette célèbre messe Notre-Dame que la légende maintenant on sait que ce n'est pas exact la légende a voulu qu'elle fût exécutée pour le sacre du roi Charles V mais oui c'est une légende qui a tenu le choc pendant très longtemps puisqu'elle date je crois du 18ème siècle je crois que c'est un prospère tarbet que nous devons cette hypothèse cette hypothèse qui a été affirmée d'une façon définitive par Armand Machabé qu'en fouillant toutes les archives il a eu la preuve d'une façon irréfutable que jamais au grand jamais on avait chanté une messe polyphonique à quelques sacres de rois que ce soit et que le rituel pour le sacre d'un roi était strictement liturgique et monodique par conséquent maintenant la cause est entendue ne parlons plus de la messe du sacre de Charles V mais de la messe comme on dit messe Notre-Dame parce que dans plusieurs manuscrits elle est intitulée Mest Notre-Dame c'est un cycle de pièces de l'ordinaire de la messe c'est-à-dire comportant Kyrie Christi Kyrie Gloria Credo Sanctus Agnus Dei ce sont les pièces que l'on dit de l'ordinarium missae et ce sont les pièces qui sont chantées ou qui sont jouées ou lues à toutes les messes ce ne sont pas des textes du propre ces pièces sont séparées dans le temps elles ne sont pas à priori destinées à constituer un ensemble cohérent il a fallu que quelqu'un pense qu'elle pouvait comporter des éléments de ressemblance et ce quelqu'un semble avoir été macho mais alors ce qui ne veut pas dire que cette messe n'est pas unitaire elle serait unitaire si un même élément mélodique par exemple se retrouvait à la teneur dans chacune des sections de la messe ce qui se fera au 15e siècle mais avec cette messe Notre-Dame la structure de la messe telle que nous l'entendons encore aujourd'hui dans les grandes oeuvres musicales cette structure est fixée elle est acquise elle est acquise définitivement et probablement grâce à Macho et la grande surprise c'est que cette messe de Macho est dans un superbe isolement au 14e siècle puisqu'elle a été écrite vraisemblablement vers la moitié du siècle et qu'il faudra attendre ensuite les premières réalisations de Dufaï pour voir apparaître des messes cohérentes de Dufaï de Dufaï on connaît la date de sa mort oui alors la date de mort est sûre c'est 1377 et il y avait même paraît-il une plaque dans l'église de Reims jusqu'à une époque relativement récente qui donnait la date et le mois de la mort de Guillaume de Macho donc qui est enterré à Reims son frère était également chanoine avec son frère il a été enterré dans la cathédrale il a été enterré dans la cathédrale mais la plaque a disparu je ne pourrais plus dater exactement mais peut-être au 17e siècle donc relativement récemment à l'église et à l'église à l'église à l'église des chants qui donc se dit le nourri de Macho celui qui a été élevé par Macho écrit une double balade c'est-à-dire une balade avec en fait deux balades qui doivent être chantées sur une même musique et dans cette dans cette double balade il chante la mort du poète et c'est un texte d'une part un très beau texte le refrain la mort Macho le noble rhétorique donc vraiment un texte d'une grande beauté où il appelle Macho la fleur des fleurs enfin comme on parle d'une dame il y a vraiment l'amour que Deschamps porte à Macho et l'admiration qu'il lui porte est dite dans un langage qui est vraiment superbe et puis c'est un texte important aussi parce que d'ordinaire des lamentations sur la mort d'un grand personnage on n'en avait que pour des grands seigneurs et là on voit bien que Macho a acquis dans ce 14e siècle un statut vraiment de ce qu'on appelle un poète c'est-à-dire un statut de quelqu'un de tellement important qu'on peut lui consacrer une déploration funèbre comme on en consacre à un grand seigneur c'est comme si bien avant Proust bien sûr Macho avait voulu faire de son livre une oeuvre de son oeuvre une cathédrale absolument alors je crois que vraiment la comparaison est juste c'est vraiment une cathédrale c'est-à-dire il y a une construction mais il ne faudrait pas le prendre au sens spécuratif c'est un monument il y a une construction qui équivaut pour Macho à finalement ce qu'il est lui-même il se construit en construisant son oeuvre et il se construit en tant qu'écrivain et c'est ce geste qui est absolument radicalement nouveau d'avoir cette volonté et puis cette réussite aussi vous ne partirez pas de moi sans coeur car vous aurez le coeur de votre ami puisqu'il sera en vous partout vous serez vous ne partirez pas de moi sans coeur je suis certaine que vous le garderez bien et le vôtre me tiendra compagnie vous ne partirez pas de moi sans coeur car vous aurez le coeur de votre ami vous ne partirez pas de moi et le vôtre de moi vous ne partirez pas de moi de moi et le vôtre et le vôtre de moi ... ... ... ... ... ... ...